Je venais par la route de Chamboulivre et je vois un calico. Pourquoi voter ? J'imagine que ceux qui n'étaient pas au courant de la manifestation d'aujourd'hui se posent la question, mais pourquoi donc ici au Longzac, ils veulent savoir pourquoi voter ? J'ai même craint qu'il y en ait qui pensent que la primaire avait lieu aujourd'hui et qu'il fallait venir participer. On n'a pas voté, parfois pour des raisons nationales, je leur dis faites attention, un scrutin, c'est un scrutin régional, il y aura un scrutin national, on pourra se déterminer dans deux ans. Mais par contre si vous voulez vraiment changer, je suis le seul à pouvoir incarner ce changement de manière crédible. Ce que vous nous dites n'est pas contradictoire je pense avec ce que nous pensons nous. Simplement vous voulez sans doute aller plus vite que notre machine, je ne veux pas dire administrative, n'est allée. Mais en tout cas aujourd'hui c'est bien l'idée d'organiser la filière, telle que vous le dites sans doute. Quant au problème des désirs médicaux, vous savez bien que nous avons commencé à y travailler sérieusement et déjà depuis quelques années. Nous ne sommes pas restés inactifs, mais la preuve est faite que tous les bonnes idées théoriques ne sont pas forcément des bonnes idées sur le terrain, qu'il faut sans arrêt avoir la modestie de reconnaître qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas aussi bien qu'on le voudrait. Quand il y avait la lutte de deux systèmes, l'Ouest et l'Est, il y avait de la foi. Il y avait une foi qui était révolutionnaire et pensant que les lendemains meilleurs faisaient que le prolétariat prendrait le pouvoir et que tout le monde serait servi. Tous les intérêts divergent, c'est une sorte de micro-guerre, mais de guerre qui peut conduire à une violence très grande entre les individus ou entre les catégories d'individus. Alors pour essayer d'aller un petit peu au-delà et d'essayer de faire quelque chose au-delà simplement du sentiment, arrêter d'être égoïste, c'est pas bien, soyez solidaires, c'est vraiment très bien. Quels sont les objectifs du groupement ? Quelle place accordée aux autres enseignants du groupe ? Quels sont les projets dans les tuyaux ? Ce sont les questions que j'ai posées à Jean-François Boucher, président du groupement. Plus de services, plus de réactivité pour les adhérents, quels que soient leurs enseignes. Les projets d'avenir, une vision du groupe sur ces trois ans ? Oui, le groupe a présenté son plan trajectoire 2014. Notre objectif est clair, c'est atteindre un chiffre d'affaires de l'ensemble de nos réseaux de 2,5 milliards d'euros. C'est ça, c'est ça. Oui, on en a déjà parlé dans les émissions radio telles qu'Energie avec Coé. Également, toutes les radios nationales, on en a parlé. Puis la presse nationale aussi, régionale bien évidemment. Quand vous ouvrez la turbine de la machine à glace que vous goûtez là, vous dites « Waouh, c'est top ! » C'est pour ça que le Paco Jet est arrivé dans nos maisons. Donc maintenant, on va un peu plus loin avec le Paco Jet. Et là, encore une fois, nutritionnellement, je n'ai pas besoin de sucre ajouté. Mais on est vraiment juste sur le produit. La texture est parfaite. Je n'ai pas du tout de sucre ajouté.